Voici une liste de 28 versets bibliques pour être conduits par le Saint-Esprit sur lesquels je nous propose de méditer jusqu'à ce qu'il s'imprime en nos cœurs. La qualité de notre stabilité reflète ce sur quoi nous prenons appui. Matthieu 21, 13, et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Luc 11, 13 Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus fortes raisons le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Jean 14, 16 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jean 14, 26 Mais le Consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 15, 5 Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 16, 7 Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jean 16, 8 Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jean 16, 13 Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Acte 1, 8 Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 2 Acte 2, 1 à 4 Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 4, 29 à 31 Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton Saint-Serviteur, Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Romains 5, 5 Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 6, 16 Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice ? Romains 8, 9 Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, 11 Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Romains 8, 26 De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Romains 14, 17 Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. 1 Corinthien 2, 4 Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. 1 Corinthien 2, 9 à 10 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthien 2, 11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. 1 Corinthien 3, 16 Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. 1 Corinthien 6, 17 Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthien 6, 19 à 20 Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Car vous avez été rachetés un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Galate 5, 16 Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galate 5, 22 à 23 Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Galate 5, 24 à 25 Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Éphésiens 2, 21 à 22 En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifié pour être une habitation de Dieu en Esprit. De Timothée 1, 14 Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. L'Esprit 1, 14 melanchеб responsible pour être un temple nord de l'Esprit. J'ai la ben Toronto Saint-Esprit. L'Esprit est un temple constant de l'Esprit. En lui, vous êtes aussi épaçant une chanson enapo. Je prie que vous êtes il y a desえて-dedibilities pour être un temple Saint-Esprit. En écoutant ces versets, il puisse susciter en nous la foi et une lumière dans les cœurs, selon qu'il est écrit dans Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !